Salut tout le monde, c'est Nougatza, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va plutôt nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment booster son PC à ses meilleures performances. Alors vous savez que parfois les vieux PC au bout de 10 ans, ils commencent à se ralentir sans vraiment de raison concrète. C'est à dire que vous n'avez pas forcément de virus, c'est juste que le PC vieillit mal, son OS vieillit mal. Alors je vais vous montrer dans cette vidéo comment le booster à ses meilleures performances. Alors il y a d'autres techniques, je ne vais en énoncer que certaines. Donc vous pouvez regarder d'autres vidéos, mais celle-là aussi, vous pourrez avoir quelques techniques pour le booster tout simplement. Alors je tiens à vous remercier pour les 29 abonnés, c'est sympa, voilà. Et je trouve que la chaîne avance plutôt pas mal en ce moment, donc je vous remercie, c'est grâce à vous, car sans vous je ne pourrais pas vous faire tous ces abonnés. Bien sûr, tout seul c'est compliqué, à moins de se créer 29 000 comptes. Alors donc, bah écoutez, sans plus attarder, bah commençons de suite le tuto. Alors, premièrement, alors vous pouvez déjà faire le tri, donc dans vos applications. Alors si vous avez des applications que vous ne vous servez plus depuis très longtemps, cela prend de la place sur votre espace, et du coup, bah déjà, vous aurez moins de place pour installer d'autres trucs, ou mettre vos photos de vos vacances, je ne sais pas par exemple. Et en plus, ça peut ralentir un petit peu le PC, d'avoir trop de fichiers, ça a un peu, ça le bourre un peu, si on peut parler comme ça, ça peut le bourrer un peu. Et il devient un petit peu plus lent, donc pour ça, bah, panneau de configuration. Désinstaller un programme. Et puis là, vous aurez tous vos programmes, du coup, donc vous pouvez faire le tri dedans, et puis en désinstaller certains, voilà. Donc, c'était pour la première astuce, donc du coup, nettoyer ses applications. Alors, donc le deuxième point, c'est nettoyer les fichiers temporaires. Alors, les fichiers temporaires, c'est à chaque fois qu'un logiciel, par exemple, se met à jour, ou que Windows crée à chaque fois que vous démarrez votre ordinateur, crée un bug report, par exemple, s'il y a un blue screen, ou tout ça. En fait, c'est en gros, c'est un petit peu la corbeille du système d'exploitation, voilà. Il y a plein, plein de documents, pas très important pour le système d'exploitation. Alors, bon, pour y accéder, vous faites Windows plus R, donc, pour exécuter, voilà. Sur votre clavier Windows et R en même temps. Et vous allez taper TEMP, T-E-M-P, comme ceci. Vous faites OK. Et là, ça vous amènera, du coup, dans ce petit dossier, où vous voyez plein de trucs bizarres, donc, voilà, plein de trucs, voilà, qui ne servent vraiment à rien. Enfin, pour le système, parfois, peuvent être un petit peu importants, mais bon. Écoutez, moi, je... voilà, il y en a qui disent qu'il faut les garder, d'autres qui disent de les supprimer. Moi, je fais plutôt partie de la team qu'il faut les supprimer pour nettoyer le système. Écoutez, je les ai toujours supprimés toutes les semaines, je vous conseille de faire ça. Et je n'ai jamais eu de problème, donc, du coup, écoutez, moi, je vous conseille de les supprimer, mais si vous ne le sentez pas, faites comme vous voulez. Donc, voilà, pour les supprimer, vous faites CTRL-A. Ça va sélectionner tout. Donc, CTRL-A. Et puis, après, vous faites SUPRE, voilà. Et là, vous faites Faire ceci pour tous les éléments, et puis, Ignorer. Et là, déjà, votre Windows, du coup, sera un petit peu nettoyé, mais ce n'est pas fini pour les fichiers temporaires. Vous videz la corbeuille ensuite. Vous refaites Windows R, sauf que cette fois, vous allez taper %TEMP, %. Donc, c'est pareil, sauf qu'il y a des pourcents à l'avant et à l'arrière. Donc, vous faites OK, encore une fois. Et là, ça vous mettra vers un autre dossier, encore, avec encore plein de trucs différents, qui ne servent pas à grand-chose. Encore une fois, CTRL-A, SUPRE, Faire ceci pour tous les aimants, et puis, Ignorer. Et ça vous nettoiera encore, voilà. Par exemple, là, on voit, il y a Discord crash. C'est les crashs de Discord, franchement. Discord, je pense qu'il peut s'en passer. Et vous... et non, pas ouvrir. Vous videz la corbeille. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était pour les fichiers temporaires. Ensuite, donc, troisième petite astuce. Si vous avez, par contre, c'est uniquement si vous avez un HHD. Alors, les HHD, donc, comme disques durs, c'est les fichiers... Les fichiers, je ne suis pas contre. C'est les disques durs mécaniques, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec un plateau, une tête de lecture. Donc, c'est les disques durs, voilà, qui apparaîtront sur votre écran, là. Donc, ça, en général, c'est tous les PC qui ont plus de 10 ans ou 5 ans, par là, ils ont des HDD, en tout cas, pas les PC les plus chers. Donc, moi, j'ai un SSD, d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo il y a un peu plus de deux mois, je crois, à peu près. Comment mettre un SSD pour, ben, encore accélérer votre PC. Je vous la mets dans la description, et puis, comme ça, ça peut vraiment, vraiment accélérer votre PC, dans la recherche de fichiers, l'installation de logiciels, tout ça. Donc, du coup, si vous avez un HHD, du coup, c'est les disques durs qui font un petit peu de bruit aussi, c'est comme ça que vous pouvez les détecter, comme c'est mécanique. Vu que les SSD, c'est uniquement électronique. Donc, c'est la défragmentation. Donc, voilà, vous tapez défragmenteur de disque, hein. Ça vous agrira à ce petit utilitaire de Windows. C'est pas un logiciel que vous téléchargez, c'est un utilitaire que vous avez tout dans tous les PC Windows. Et, voilà, du coup, vous aurez ces deux trucs. Alors, le E, ça, c'est ma carte SD, donc on s'en fiche. Mais c'est le C. Donc, vous aurez le C, voilà. Et celui-là, en fait, c'est là où votre système d'exploitation est stocké. Et là, vous allez faire optimiser. Alors, moi, je le fais pas vu que j'ai un SSD. Et ça l'abîmera prématurement. Voilà, donc, ne le faites pas si vous avez un SSD, ce n'est pas utile. En gros, ce que ça va faire, si vous avez un disque dur à plateau, c'est que ça va, si vous voulez, il y a plein de petites parties dans votre disque dur. Et c'est pas très bien rangé. Par exemple, il y en a une partie qui est à la fin du disque, une partie qui est au premier rang du disque. Et en fait, c'est par exemple, quand vous ouvrez un logiciel, s'il est mal rangé, tu vois, s'il est fragmenté, il devra déjà lire la première ligne. Puis après, la tête de lecture va devoir se déplacer à la fin pour lire l'autre information. Et ça, ça ralentit le PC. Donc voilà, c'est le défragmentage. Ensuite, autre petite astuce, c'est un peu dans le même genre, donc c'est le nettoyage du disque. Alors, le nettoyage du disque, pareil, ça va nettoyer le cache, ça va nettoyer tous les petits trucs qui sont pas très utiles. Par exemple, les fichiers programmes téléchargés. Bon, ça, E0 octet, c'est parce que c'était dans le temp, il me semble. Donc, le système crée des fichiers de rapport d'erreur, on s'en fiche. DirectX aussi, fichier livraison, téléchargement, comme vous voulez, écoutez. Moi, je les garde parce que dedans, j'ai quelques fichiers, la corbeuille, fichiers temporaires. Donc, tout ça, vous voulez cocher ce que vous voulez plus. Et vous faites OK et supprimer les fichiers. Vous pouvez faire sans crainte, ça ne risque rien, ça nommagera pas l'ordinateur vu que c'est un logiciel Windows. Donc, ça ne peut pas, tout simplement, casser votre ordinateur. Donc, ensuite, vous patientez que la barre de défilement soit terminée. Donc, voilà, ça va nettoyer Windows. Et là, vous pouvez le faire aussi quand vous avez un SSD. Voilà, je vous conseille de faire ça tous les un mois. Tous les un mois, c'est pas mal. Et du coup, ça nettoiera votre ordinateur. Allez, moi, je vous retrouve quand ça a fini, du coup. Allez, à tout de suite. Donc, autre astuce, du coup, c'est pour les animations Windows. Alors, les animations Windows, c'est quand, par exemple, quand vous ouvrez l'exploiteur de fichiers, il y a une petite animation, un fondu, voilà. Quand vous le fermez aussi, ou quand vous déroulez la barre des tâches les plus fluides, ou encore, par exemple, quand vous bougez un fichier, voilà, quelque chose, une fenêtre, il y a l'aperçu qui bouge directement. Ça, en fait, ça fait des calculs supplémentaires sur votre CPU. Et en même temps, ça prend de la RAM. Donc, si vous avez peu de RAM et un mauvais CPU, il est préférable de désactiver ces animations. Et puis, au bout d'un moment, je vous dis, vous vous y faites. Voilà, d'avoir un Windows un petit peu moche, certes. Mais vous vous y faites. Et si ça peut vous faire gagner quelques performances, écoutez, pourquoi pas. Alors, donc, pour ça, vous allez dans votre menu démarrer. Et vous allez dans le logo, engrenage, paramètres. Et là, dans Rechercher un paramètre, vous allez taper Animation. Et là, Afficher les animations Windows. Vous cliquez dedans. Et là, du coup, ça vous mettra dans une petite fenêtre comme ça. Et là, Afficher les animations Windows. Vous voyez que si je les coche, et bien voilà, maintenant, il y a des animations. Et si vous les décochez, il n'y a plus d'animations. Mais vous gagnerez en performance. Ensuite, si vous avez vraiment un mauvais PC, vous pouvez désactiver la transparence. Mais alors là, ça devient de suite très moche. Surtout que je ne sais pas pourquoi, mais ça bug un petit peu. Après, je ne peux plus accéder à la barre des tâches. Bon, c'est un peu bugué. Masque automatiquement à la barre des tâches. Bon, ça oui, je vais l'activer. Et puis voilà, du coup, c'était pour les animations Windows. Et là, vous gagnerez un petit peu en performance. Ensuite, autre astuce, du coup, C'est à l'installation de Windows. Alors déjà, première petite technique pour booster votre Windows. C'est tous les 5 ans, voilà. Ou un petit peu moins si vous utilisez beaucoup votre PC. Après, si vous ne le sentez pas, ce n'est pas bien grave, écoutez. Ou sinon, faites le faire à quelqu'un qui s'y connaît. C'est de réinstaller complètement l'OS. Donc, votre Windows, votre Mac... Enfin, non, je crois qu'on ne peut pas sur Mac OS réinstaller directement. En tout cas, votre système de installation, Linux, Windows. De le désinstaller et de le réinstaller de neuf. En fait, moi, je l'ai fait il n'y a même pas 5 mois, par là. Enfin, 2 mois, ouais, je ne sais plus. Je l'ai fait il y a quelques mois. Pour réinstaller mon SSD, d'ailleurs, je vous recommande de regarder cette vidéo. Pour réinstaller un OS. C'est expliqué à l'intérieur pour mettre un OS, du coup, dans une clé USB. Puis l'installer plus tard dans ton disque dur. Donc, je vous conseille, voilà, de réinstaller complètement l'OS. Et vous verrez que ça devient de suite beaucoup plus agréable d'utiliser votre ordinateur. Donc, voilà, c'est une petite astuce qui prend un petit peu de temps. Il faut avoir quelques compétences. Mais bon, après, si vous vous y connaissez quand même un petit peu dans le milieu de l'informatique. Auprès, vous pouvez regarder un tuto, comme par exemple le mien. Pour réinstaller, du coup, Windows de neuf. Et vous verrez que, quand même, c'est beaucoup plus fluide. Ensuite, donc, du coup, autre petite technique. C'est tout simplement de désactiver quand vous installez pour la première fois Windows. Je ne sais pas si on peut le faire après l'installation. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment regardé, mais je n'ai pas l'impression. Alors, donc, c'est de désactiver tous les trucs de Windows, par exemple. Il va vous demander si vous voulez que toutes vos données soient envoyées à Microsoft Anonyme pour voir si ça marche bien, les applications à code PC. Tous les petits trucs, je vous mets une vidéo à l'écran de tous les trucs qui nous demandent à chaque installation. Voilà, c'est assez énorme. Et tout ça, donc, si possible, moi, c'est ce que j'ai fait. Je les ai toutes désactivées. Et bien, tout simplement, votre CPU sera un petit peu moins en sueur. Ensuite, donc, petite technique, une autre technique. C'est de désactiver les autres services, donc, du coup, de Cortana. Cortana, donc, qui est l'intelligence artificielle de Microsoft. Enfin, moi, je l'ai laissée activer parce que je m'en sers pour rechercher des fichiers. Je trouve ça plutôt utile, voilà. Donc, vous pouvez la désactiver parce que si vous regardez, par exemple, dans le gestionnaire de tâches, vous allez voir qu'elle est par là. Cortana, et bien, c'est quand même un processus qui demande des performances, du coup, sur votre CPU. Donc, ouais, elle est quelque part. Je ne la trouve pas là de suite, mais bon. Donc, voilà, c'est de désactiver Cortana, mais bon, ça, ce n'est pas obligé parce qu'elle ne prend pas énormément de performances. Ensuite, du coup, l'autre petite technique, donc, c'est une des dernières techniques, c'est tout simplement Windows Defender. Alors, Windows Defender, d'ailleurs, j'ai... ouais, ça, c'est bon. J'ai Windows Defender, donc, de désactiver. Parce que Windows Defender, lui, donc, avec la protection en temps réel, prend des performances. Ça, c'est uniquement si vous demandez vraiment beaucoup de performances, que vous jouez à des jeux vidéo, tout ça, qui doit demander beaucoup de calculs au CPU et au disque, parce qu'il prend des disques, du coup, aussi, des performances disques. Donc, c'est de le désactiver, moi, protection contre les menaces, voilà, je l'ai désactivé. Alors, donc, protection contre les ransomware aussi. Donc, je vous conseille, en fait, de le désactiver, mais si vous êtes un utilisateur lambda, voilà, je vous conseille, quand même, que vous n'y connaissez pas grand-chose en informatique. Voilà, je vous conseille de le laisser activer, quand même, c'est bien d'être protégé. Mais si vous faites attention à ce que vous téléchargez, que vous êtes assez serein, je vous conseille de le désactiver et puis, tous les mois, voilà, de faire un scan ou alors de passer par un autre logiciel, comme, par exemple, l'excellent Malwarebyte pour les malwares et les ransomwares. C'est vraiment un très, très bon logiciel qui détecte beaucoup plus de logiciels malveillants que le Windows Defender. En plus, il y a une version gratuite qui est très bien, franchement, voilà, vous n'avez pas besoin de le craquer. Donc, voilà, c'était pour la petite technique pour Windows Defender. Ensuite, donc, une autre petite technique. Donc, c'est dans cette petite flèche qui va vers le haut. Donc, elle est aussi sur Windows 7, voilà, donc, c'est une petite flèche, même les versions antérieures de Windows, et qui regroupe plein, plein de petites icônes, en fait. Ça, c'est tous les processus qui sont en arrière-plan, les applications qui sont en arrière-plan, que vous ne voyez pas dans votre barre des tâches, qui ne sont pas visibles, mais pourtant, elles sont bien exécutées. C'est bien un processus réel. Donc, du coup, ça, c'est des applications, là, qui sont exécutées. Ce que vous faites sur les applications, du coup, que vous ne voulez pas en arrière-plan, qui ne servent pas à grand-chose, vous faites clic droit et quittez Discord, quittez Exit, voilà. Ça, ça va fermer ces applications et ça va vous faire gagner quelques performances et je ne sais pas pourquoi c'est bugué, ce truc. Ok, bon, ah, c'est bon. Donc, voilà, tout simplement, et pourquoi il y a OK Google qui s'ouvre ? Donc, voilà. Une fois pour toutes, vous ne les revoyez plus parce qu'à chaque fois que vous allez redémarrer votre ordinateur, elles vont réapparaître. Donc, je vais vous montrer de suite. Alors, tout ce que vous allez faire, du coup, c'est d'aller dans Invite de commande, Invite de commande, et là, de taper MS Config. Voilà, ensuite, ça va vous ouvrir ce petit truc, Configuration du système. Vous allez dans Démarrage, Ouvrir le gestionnaire de tâches, et voilà. Donc là, vous serez dans le gestionnaire de tâches. Et dans Démarrage, voilà, vous avez tout plein de trucs. Et là, voilà, vous avez l'impact sur le démarrage. Donc, ça, en fait, c'est le temps que va mettre Windows pour démarrer votre système. Et du coup, en fait, c'est, voilà, par exemple, on voit que Wondershare Studio, et bien, ça a un haut impact sur le démarrage. Du coup, il va prendre plus de temps à démarrer à cause de cette application qui s'exécute à chaque fois que je démarre l'ordinateur. Donc, ce que vous allez faire, voilà, c'est tous les trucs que vous n'allez pas vous servir. Donc, en fait, il y en a des applications qui s'exécutent, voilà, par exemple, votre, tout simplement, antivirus, voilà, par exemple, des trucs comme ça. Pour, donc, l'antivirus, vous le laissez activer. Il va s'exécuter à chaque fois que vous démarrez, sinon, il ne sera pas actif. Et du coup, ça ne sert pas vraiment à grand-chose d'avoir un antivirus qui n'est pas actif. À chaque fois que vous démarrez votre di. Donc, du coup, les logiciels que vous ne servez pas, par exemple, je ne sais pas moi, Mega Syndic, voilà, vous faites, vous cliquez dessus, il faut qu'il soit sélectionné en bleu et vous faites désactiver. Et quand vous voulez vous en servir, tout simplement, démarrer, puis vous tapez Mega et vous l'exécutez à la bonne vieille méthode. Mais comme ça, votre ordinateur démarrera un petit peu plus rapidement et n'aura pas toutes ces applications un peu dans ses roues, tu vois, qui le ralentit tout de même. Donc, vous cliquez, désactiver, par exemple, lui, désactiver. Java Update, je vous conseille de l'activer, c'est pour les mises à jour de Java qui peut, voilà, qui peut après optimiser un peu votre ordinateur. Donc, vous le laissez activer Java. Opera, désactiver. Opera, c'est pour qu'il s'exécute plus vite. Ensuite, Womix, je le laisse activer. C'est pour mon micro. Et puis, Wondershare, désactiver. Et puis, voilà, écoutez. Et puis, Windows Sécurité, c'est pour les notifications, je n'ai rien à faire, voilà. Donc, voilà, déjà, vous avez votre Windows un petit peu plus nettoyé. Et Smart Audio CPL, ça, c'est pour l'audio, donc je vous conseille de l'activer, voilà. Donc, voilà, puis après, vous pouvez directement y aller depuis la logistère d'attache démarrage, c'est un petit peu plus simple ici. Donc, voilà, c'était pour la technique, du coup, des applications au démarrage. Donc, écoutez, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, donc des techniques pour avoir un PC plus fluide, plus rapide à l'exécutition de logiciel. Donc, voilà, après, les plus rapides, du coup, enfin, je veux dire, les plus performantes, voilà, j'ai le mot. Donc, pour avoir un PC plus fluide, c'est le SSD. Donc, vraiment, c'est une technique qui coûte 50 euros, certes, mais vous allez voir que ça va vraiment en donner une nouvelle jeunesse à votre ordinateur. Et puis ensuite, c'est aussi, du coup, les animations. Moi, quand j'ai désactivé les animations, j'ai vraiment vu une différence. Après, je n'ai pas vraiment un très bon PC. Si je fais clic droit, propriété, vous voyez que, bon, voilà, je n'ai pas un très, très bon PC. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je rajoute ma RAM. Je l'avais démonté récemment pour enlever de la RAM parce que, vous savez, on peut bugger un logiciel. Bon, normalement, je tourne à 6Go de RAM, voilà. Donc, du coup, voilà, c'était pour la technique comment accélérer tout simplement son PC. Et puis, écoutez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, vu que j'aurai un petit peu plus de temps avec les vacances scolaires. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se poser un petit peu pour les vidéos. Et puis, du coup, écoutez, moi, je vais me coucher parce qu'il est un petit peu tard. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501